...mesure de la soirée. Et pour le moment, nous allons accueillir donc pour le nouveau parti anticapitaliste Raphaël Géromini, qui est enseignant et responsable de la commission éducation du NPA. Voilà, c'est à vous. Merci. Ça va là, au micro ? Ouais. OK. Alors, peut-être pour commencer par là, sur le bilan de ces cinq années, c'est que toutes les lois votées ces dernières années, réformes du lycée, école de la confiance, loi REGAC, etc., sont en réalité au service d'un changement majeur de l'éducation nationale. C'est-à-dire, il y a un renforcement de la sélection qui est indéniable et, d'un certain côté, dans la continuité de la vision de l'école au mérite de la sauce Sarkozy. Jean-Michel Blanquer représente une pièce maîtresse dans le gouvernement actuel et est, à ce jour, le plus long ministre de l'Éducation nationale de la Ve République. Mais je pense qu'au-delà de la blague, ça traduit un peu la volonté de changement majeur qu'il y a actuellement. Alors, il serait faux de dire que Blanquer a tout fait tout seul. C'est pas vrai. D'un certain côté, il s'inscrit – et c'est ce qu'il avait dit dans les premières années de son mandat – dans la continuité des politiques qui ont été menées depuis 30 ans par la gauche et la droite. Mais néanmoins, il y a un saut qualitatif durant son quinquennat, puisque on peut en parler comme ça. C'est une transformation profonde de l'école pour la faire correspondre aux besoins actuels des capitalistes et du patronat. D'une part, des travailleurs surqualifiés aux diplômes locaux, non reconnus nationalement, ce qui permettra de garantir des salaires bas. Et d'autre part, des salariés ubérisés, dont l'école n'aura été qu'un moyen de les contenir jusqu'à 16 ans, en donnant les bases, lire, écrire, compter, les rendre dociles. C'est le vivre ensemble du socle commun. Et bien sûr, Corvée, à la remercier. D'un certain côté, les candidats de droite et d'extrême droite s'inscrivent dans cette logique lorsqu'ils souhaitent mettre en place un examen d'entrée en 6e. Alors nous, on est clair sur l'histoire des réformes. On est pour l'abrégation de l'ensemble des réformes qui ont été mises en place par Blanquer. Tranquille, là-dessus. Voilà, la suppression du SNU, etc. On pense qu'il faut remettre à plat le système éducatif actuel. C'est-à-dire que la division d'un certain côté école primaire, collège, lycée, enseignement supérieur, c'est une division qui correspondait aux besoins économiques du XIXe siècle. La massification scolaire, la démocratisation à partir des années 60, c'est-à-dire la nécessité de former largement l'ensemble de la jeunesse à des hautes qualifications, d'un certain côté, est rendue aujourd'hui impossible par la forme même de l'école. Alors nous défendons la possibilité de scolariser les enfants dès 2 ans dans des matériaux à la petite effectif. Nous défendons le droit à la scolarité de l'ensemble des jeunes, y compris les jeunes handicapés, avec des personnels formés et titulaires. Nous demandons la création d'un service public de la petite enfance qui permettra de créer des lieux d'accueil gratuits et diversifiés avec des salariés formés. Il est évident que ces 5 dernières années, il y a eu une accélération très puissante au dégraisser le mammouth. On pourrait maintenant parler de désosser le mammouth, ou du moins ce qu'il en reste, depuis les années 2000. Dégraisser numériquement par la poursuite de l'état d'esprit du non-emplacement d'un fonctionnaire sur deux, mais également en finir avec l'emploi à vie, comme si ça existait chez les fonctionnaires. En fait, la logique en œuvre ici, c'est la logique qu'on a pu voir à la Poste ou à EDF, lorsque les gouvernements de droite et de gauche ont liquidé ces services publics. C'est-à-dire qu'on maintient un petit nombre de fonctionnaires, et pour l'essentiel, ce sont des contractuels, sous-payés, surexploités, qui viennent remplacer les fonctionnaires. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre la proposition de Macron, de supprimer ou du moins de diminuer très très fortement le CAPES. Alors face à ça, nous exigeons aujourd'hui la titularisation sans condition de l'ensemble des contractuels de la fonction publique. La création d'un statut de fonctionnaire d'état titulaire pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans les écoles, enseignants, assistants, AESH, AED, agents, etc. Et l'unification vers le haut, salaire et temps de travail, vers le bas pour le temps de travail, des corps de professeurs, des écoles certifiées et agrégées. Pour revenir sur les 20% de pertes de salaire depuis le début des années 2000, je prends là le chiffre d'un rapport sénatorial. En réalité, aujourd'hui, il faudrait une augmentation de 33% des salaires, une bonification des grilles indiciaires pour tous les échelons, afin de rattraper les moyennes de rémunération de la catégorie A dans la fonction publique, mais également la moyenne de rémunération des enseignants dans les pays de l'OCDE. C'est le seul moyen de rendre attractif notre métier. Et pourquoi pas, effectivement, réfléchir à une augmentation des salaires liée à l'augmentation de la vie, liée à l'inflation. Du point de vue des écoles, nous sommes pour nationaliser sans indemnité et rachat, parce qu'on leur a déjà donné beaucoup trop d'argent, l'ensemble des établissements privés qui sont sous et hors contrat. On veut remettre à plat et redistribuer les moyens équitablement, sans concurrence entre les élèves, ni les parents, ni même les établissements. Pour nous, il y a une seule école, c'est l'école publique. Et à ce titre, nous mettrons fin au concordat en Alsace-Moselle. Nous pensons que le protocole PPCR doit être abrogé, parce qu'il correspond à une déréglementation dangereuse de la fonction publique, en ce qu'il tend vers une fonction publique d'emploi et non plus de carrière. Nécessaire de respecter l'ensemble des métiers des agents. Ça passe par la définition d'une carrière donnée pour un corps donné. Ainsi, les professeurs de la maternelle à l'université doivent appartenir au même corps, déroulant une carrière à un rythme unique, correspondant au plus favorable du pré-existe. Nous sommes pour mettre fin à la masterisation. Nous sommes pour un retour en partie aux écoles normales, avec le statut de fonctionnaire stagiaire, après le bac, et un concours à bac plus 3. Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans la fonction publique sont trop souvent dues à la mise à l'écart des femmes à un moment donné de leur carrière, à cause du rôle familial que le patriarcat leur veut. Il est ainsi nécessaire de développer un service plus gratuit de l'accueil pour la petite enfance, de scolariser les enfants dès 2 ans. Ces écarts sont aussi dus à la mise à l'écart des femmes des fonctions de responsabilité. Ainsi, il est nécessaire de recruter les personnels encadrants, en proportion de femmes et d'hommes identiques à celles de la profession encadrée. Les rémunitions indemnitaires, n'étant pas à parler du salaire, ne participant souvent pas aux cotisations sociales, il est nécessaire de réduire d'autant que possible et de les transformer en un nombre de points d'indices correspondants. Concernant les conditions d'études et de travail, nous nous chiffrons les choses. Nous pensons que le nombre d'élèves doit être limité à 20 par classe en éducation ordinaire et 12 en éducation prioritaire, suivant cela les dédoublements et allégements qu'il y a pu avoir ces dernières années, parce qu'en réalité, les classes surchargées et leurs corollaires qui sont maintenant la norme empêchent les élèves qui n'ont que l'école pour réussir justement de réussir et d'avoir un parcours scolaire correct. Le climat, ça a un impact, le nombre d'élèves dans la classe a un impact sur le climat dans la classe, sur le climat dans l'école, sur les rapports entre les élèves, avec leur enseignant et le suivi de près de la réalité de l'école. Des passerelles doivent être aménagées à tous les niveaux de parcours, des dispositifs de différenciation pédagogique doivent être mis en place, des doublements, groupes de besoins, groupes d'entraînement. Nous partons du principe que les choix concernant le service public d'éducation nationale doivent être entièrement dédachés des besoins du patronat. De même, les représentants du patronat doivent sortir des conseils d'administration et des écoles, collèges, lycées et universités. L'école doit être totalement gratuite, ainsi que l'université. Les apprentissages techniques, manuels et intellectuels doivent être complémentaires et certainement pas mis au service d'un tri social. Ça implique effectivement un plan d'ampleur de création de postes, enseignants, médicaux sociaux, AESH, AED, etc., qui passent par une titularisation et la formation des 258 700 non-titulaires. Et il est nécessaire que tous les établissements de plus de 500 élèves, ça va vous parler, ça, aient au moins de CPE et que le nombre de surveillants correspondants soit abondé. Toutes ces mesures, en réalité, ne sauraient être suffisantes sans des mesures sociales, ce qui améliorerait la vie de tous. Un droit au logement décent, un droit au travail pour les parents, un droit aux soins gratuits, des droits sociaux qui sont le socle nécessaire d'une éducation, ce qui implique d'embaucher des infirmiers scolaires, des médecins scolaires, etc., pour chaque établissement. En dernière instance, nous refusons que l'école soit une chance qui permette à quelques-uns de s'en sortir. Il faut repenser à tous les niveaux, mais y compris le bâtisse scolaire. C'est complètement hallucinant qu'on ait des établissements à plus de 500 jeunes, ce qui implique, dès aujourd'hui, une réquisition des bâtiments vides, un grand plan de reconstruction du bâtisse scolaire. Nous sommes pour, en dernière instance, que les professionnels d'éducation et le temps de mettre en place des pédagogies émancipatrices réfléchies au sein d'un collectif sans notes, sans sélection. Tout ça dans le cadre d'une éducation commune de 2 à 18 ans, avant le choix d'un parcours dans l'enseignement supérieur. Chaque jeune doit pouvoir trouver sa voie au sein d'un collectif émancipateur. Merci pour cette présentation. Alors, quelques questions que vous avez évoquées, notamment les rémunérations à la hausse, le temps de travail à la baisse. Donc, concrètement, que signifie... Alors, salaire à la hausse, ça a été un peu développé, mais peut-être que ça nécessite aussi quelques précisions sur les mesures immédiates, les mesures à moyen terme. Et temps de travail à la baisse, je pense que c'est une question qui va intéresser beaucoup de nos collègues. Donc, concrètement, qu'est-ce que cela signifie ? Moi, dans l'établissement où je travaille, on fait, en tout cas du point de vue enseignant, on fait tous les mêmes boulots, sauf qu'il va y avoir des collègues à 18 heures et d'autres à 15. Il va y avoir des collègues qui sont payés sur la grille des certifiés et une autre sur la grille des agrégés. Ça, ça nous paraît hallucinant. Quand on fait le même travail, il est logique qu'on ait le même temps de travail et le même salaire. Il y a des discussions à avoir sur les professeurs des écoles, dans le premier degré, mais en tous les cas, nous, on est pour tendre à une unification salariale vers le haut, donc bien sûr sur les grilles des agrégés et une diminution du temps de travail sur le temps de travail des agrégés. Après, si on peut faire encore mieux, pas de problème. On peut considérer que 15 heures, c'est trop devant élève, je parle, et qu'il faut encore moins. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on se place. Concernant les personnels, nous, on défend qu'il n'y ait pas un seul salaire en dessous de 1 800 euros. Donc, c'est ça qui nous paraît, effectivement, aujourd'hui, le nécessaire pour vivre. Donc, ça, ça concerne l'ensemble des personnels. Donc, c'est une revalorisation immédiate de leur salaire, une augmentation immédiate calculée en points d'indice, puisque on sait que c'est comme ça que ça passe chez les fonctionnaires. Donc, AED et AESH compris, pas en dessous de 1 800 euros. Sur la question de la lutte contre les inégalités et des dispositifs à mettre en place, il serait certainement nécessaire de revenir sur la question de l'éducation prioritaire. Quelle vision de l'éducation prioritaire ? Quel périmètre de l'éducation prioritaire ? Quels moyens pour l'éducation prioritaire ? On sait que c'est un dispositif qui a été particulièrement remis en cause pendant ce quinquennat, mais aussi pendant le quinquennat précédent, puisque les lycées étaient sortis de l'éducation prioritaire pendant le quinquennat précédent. Donc, finalement, à quoi ressemblerait l'éducation prioritaire avec vous ? Alors, la première chose, c'est qu'à notre sens, il ne peut pas y avoir d'éducation prioritaire tant qu'il n'y a pas que l'école publique. C'est-à-dire tant qu'en réalité, ceux et celles qui en ont les moyens, les parents qui en ont les moyens, peuvent se permettre, par différents biais, de sortir leurs enfants de l'école de quartier, du collège de quartier ou du lycée de quartier. Donc, la première chose, en réalité, ça serait mettre fin à la dualité scolaire nationalisée, je disais, sans condition, sans indemnité, ni rachat, l'enseignement privé. Et deuxième aspect, c'est mettre en place une carte scolaire stricte qui permette à une certaine forme, en tous les cas, de mixité sociale. Sur la question de l'éducation prioritaire, effectivement, pour nous, ça ne peut pas être un réseau d'éducation prioritaire. C'est nécessairement des zones où les classes sont à effectif diminué, où les moyens sont abondés, que ça soit pareil, école, collège ou lycée. C'est-à-dire, en réalité, donner à ceux et celles, je parle des enfants, qui n'ont que l'école, les moyens pour réussir avec que ça. C'est pour ça que la question des moyens, ce n'est pas une question annexe. Parce qu'effectivement, pour des jeunes qui, et tant mieux pour eux, vont le week-end aller voir telle expo, tel film, telle pièce de théâtre, c'est génial. Mais pour ceux qui, pour plein de raisons sociales que les sociologues ont développées, qui n'ont pas les moyens de faire ça, eh bien ça, il n'y a que l'école qui peut apporter ça. Donc ça veut dire, effectivement, que l'école doit pouvoir financer des sorties scolaires, doit pouvoir financer des classes vertes pour ces enfants-là, parce que pour nous, c'est ça la priorité. La question, elle se pose comme ça. Donc le périmètre de l'éducation prioritaire, j'ai dit encore une fois, pour moi, c'est, dans le meilleur des cas, pour nous, c'est une zone. Donc ça veut dire le retour d'un certain nombre de lycées, sans doute l'introduction d'un certain nombre de collèges dans l'éducation prioritaire, parce qu'on sait que parfois, sur certaines zones, un ou deux collèges vont être sortis de l'éducation prioritaire sans raison, alors que tous les autres y sont. Justement, puisqu'on parlait des collèges à l'instant, ça a été un peu le... On en a assez peu parlé dans ce quinquennat. Je ne dis pas que ça aurait été une bonne chose qu'il soit aussi la cible de tout ce qu'a fait Jean-Michel Blanquer, mais c'est vrai que l'attention s'est plutôt focalisée sur le lycée. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur le collège, qui est aujourd'hui aussi dans une situation difficile. Concrètement, dans votre projet pour l'école, à quoi ressemble le collège ? Qu'est-ce qu'on y fait ? Et quel est son objectif ? Oui. Alors, c'est important qu'on en parle, parce que ça a l'air d'être quand même la prochaine cible de Macron. donc on peut avoir un peu des sueurs dans le dos et puis il y a certains candidats, je le disais, qui décident de remettre, qui voudraient remettre plus exactement un droit d'entrée, un examen d'entrée en sixième. Alors, pour nous, en réalité, le collège, la façon dont on le conçoit, c'est un collège commun. Pour ne pas dire unique, mais en réalité, on pourrait parler de collège unique, mais malheureusement, le collège unique n'a jamais été vraiment un collège unique. Mais c'est un collège commun dans le sens où les enseignements sont les mêmes pour l'ensemble des jeunes. Des enseignements qui sont à la fois des enseignements généraux, des enseignements technologiques, des enseignements professionnels. Alors, dans le sens d'en entendant nous, c'est-à-dire que le meilleur moyen d'armer les jeunes sur les questions professionnelles, c'est par exemple de rendre obligatoire un cours de droit du travail, de syndicalisme. Mais pourquoi pas ? Moi, je suppose qu'effectivement, les jeunes aient la possibilité de se syndiquer, le droit d'association, le droit d'expression, d'affichage. Voilà, c'est aussi ça qui doit s'apprendre, qui peut s'apprendre en passant à l'école sans... et qui pourrait être mis en place. Deuxième aspect, quand je dis un collège commun ou unique en termes d'enseignement, ça ne veut pas dire que... Comment dire ? Je ne veux voir qu'une seule tête, quoi, et qu'il y ait une seule façon de faire les choses. En réalité, les jeunes ont chacun des parcours différents. Certains jeunes vont avoir... vont d'abord passer par, comment dire, une préoccupation, on va dire, plus théorique avant d'être dans le faire, avant d'être dans l'action. D'autres jeunes vont avoir besoin, effectivement, de passer d'abord par le faire pour avoir accès aux enseignements théoriques. Eh bien, ça, c'est, à mon avis, à notre avis, au collège et au lycée, ça doit pouvoir s'expérimenter. Tant que l'objectif final est le même, en fin de collège ou en fin de lycée, en l'occurrence, dans une scolarité de 2 à 18 ans. Alors, juste avant de passer la parole à Marie-Laure, vous avez employé un mot qui nous fait souvent bondir, le mot expérimenter. Donc, concrètement, que recouvre la question de l'expérimentation ? Parce qu'on sait que l'expérimentation, en tout cas, telle qu'elle a été mise en place par François Fillon, telle qu'elle est aussi défendue par Jean-Michel Blanquer, c'est souvent une façon de déroger au cadre national du service public d'éducation, au cadre auquel nous, nous sommes très attachés. Donc, je prendrais bien que c'est un mot qui nous fait bondir et on a aussi besoin de voir ce que vous mettez derrière. Oui, oui. Enfin, je réfléchis ça en même temps, mais oui, tout à fait. Le problème, c'est que ce mot, il a été dévoyé. L'expérimentation, ça a toujours été le premier élément de la dérégularisation et un moyen de voir, voilà, regardons ce qui s'est passé, expérimentation des écoles à Marseille, dont la volonté de le généraliser, du recrutement par les chefs d'établissement, dont la volonté est de le généraliser à l'ensemble des écoles, des collèges et des lycées. Donc, ce n'est pas cette expérimentation-là que nous défendons. Celle que nous défendons, c'est effectivement dans un cadre collectif. Encore une fois, expérimenter, c'est par exemple se dire, tiens, sur cette classe, je vais mener un atelier théâtre de A à Z. C'est une expérimentation complète. On tente des trucs ou les systèmes de classe inversée ou, voilà, quels que soient en réalité les moyens, comment dire, pédagogiques, émancipateurs qui peuvent être mis en place tant que ça reste dans un cadre commun, collectif, tant que ça reste dans, comment dire, tant que ça reste avec un objectif en termes de programme qui est commun à l'ensemble des jeunes. Merci Marie-Laure, je vais te laisser la parole pour quelques éléments de commentaires et de questions des internautes. Oui, alors, deux questions de Maïva Aziza qui concernent la carrière et les salaires. Sur les carrières, Maïva Aziza a bien compris que vous souhaitez apparemment supprimer le PPCR, donc les rendez-vous de carrière, certes, que proposez-vous comme dispositif d'évolution de carrière à quel rythme ? Comment voyez-vous le déroulement de la carrière d'un enseignant ? Et puis, deuxième question concernant l'égalité salariale. Concrètement, comment faites-vous ? Voilà. Comment comptez-vous réduire ou supprimer, dans l'idéal évidemment, les inégalités salariales entre les hommes et les femmes, y compris dans la fonction publique ? Alors, ok, donc c'est deux trucs différents quand même. Un sur, comment dire, un des aspects dans lesquels on réfléchit quand on est enseignant, c'est de croire qu'il y a connexion entre ce qui se passe en cours et notre salaire. Et ça, c'est hériter des inspections à l'ancienne, mais hériter du PPCR aussi, où un grand ponte vient, dans le meilleur des cas, quatre fois dans notre carrière, souvent moins, pour nous dire oui, c'est bien ce que vous faites, ou non, c'est mal ce que vous faites et donc vous aurez en conséquence plus ou moins de salaire. Ça, cette conception-là, dont, comment dire, on est tous, moi y compris, parce que je suis enseignant, on a du mal à se retirer ce scotch du bout de nos doigts, je pense que ça, c'est une erreur. C'est-à-dire que, à mon avis, si progression il doit y avoir, elle doit être effectivement régulière, indicée sur l'ancienneté et dans un cadre qui est connu à l'avance, avec pourquoi pas, effectivement, dans des moments de crise, des moments où il y a une forte inflation, une augmentation correspondante des salaires, etc. Bon, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la visite mutuelle d'enseignants autour des cours, moi, je pense que c'est une pratique pédagogique intéressante, mais qui ne doit pas être connectée au salaire. Voilà, donc ça, c'est deux choses différentes. sur la deuxième question qui était posée, sur le comment faire. Alors, la réponse facile, c'est de dire, il y a une grille de fonctionnaires, alors ça va. Peut-être qu'il faudrait réfléchir à des moments, effectivement, où, compte tenu du fait qu'il y a des temps partiels qui vont être demandés majoritairement par des femmes plutôt que des hommes, je pense notamment à la suite, au moment, à la suite de grossesse, à la suite de naissance, etc., peut-être que ça serait des moments où il faudrait réfléchir à une augmentation mécanique du salaire ou une augmentation mécanique salaire et pension, effectivement, pour pallier à ce manque et à ce retard sur ces moments-là. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou d'autres commentaires qui arrivent des internautes ou si on... Oui, il y a, juste pour cette histoire de carrière, il y a Arnaud qui rebondit sur la suppression du PPCR. Dans ce cas-là, la classe exceptionnelle, vous en faites quoi ? Mais c'est une vraie question, ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas une classe pour un petit nombre de gens ? Ben, non. En fait, pourquoi il y aurait cette classe exceptionnelle ? En fait, c'est-à-dire que, et encore une fois, l'idée qu'effectivement, il puisse y avoir des SAU que sont la hors-classe et la classe exceptionnelle, d'accord, mais pour tous, pourquoi réserver ça à un petit nombre ? Sur quoi ? Sur quels critères ? D'autant plus la classe exceptionnelle, c'est sur service rendu à la nation. Bon, les enseignants savent ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on a plié de nombreuses fois sous le joug des IPR, etc. Donc, qu'est-ce que j'en fais, moi, de la classe exceptionnelle ? Mais moi, je la rends pour tous, il n'y a pas de problème, je n'ai aucun souci avec ça. Je ne vois pas, encore une fois, pourquoi ? Parce que tout ça, ce sont des outils qui permettent de caporaliser une partie de la profession et qu'on soit bien d'accord, souvent étrangères au syndicalisme. Mais c'est ça le problème devant lequel on est, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve avec, aujourd'hui, dans nos établissements, un certain nombre de collègues qui vont prendre un certain nombre de missions en ayant l'objectif de la classe exceptionnelle et qui vont commencer à nous expliquer comment on doit faire notre travail. Et ça, c'est rendu possible parce qu'il y a cette ouverture-là de dire, si tu as été bien sage, si tu as bien fait ton travail et que tu as bien fait tout ce que tu as dit ton chef et ton inspecteur, peut-être un jour, tu auras ce gadget de la classe exceptionnelle. Non, il faut en finir avec ça et rendre nos conditions de travail et notamment nos interactions avec nos collègues les plus justes et les plus égalitaires possibles. Bien, merci de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses sur le programme de Philippe Poutou pour le NPA.